... Mesdames et messieurs, bonjour. Laura Adler, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre des tribunes de la presse de Bordeaux et sommes heureux de partager avec vous ce temps de rencontre à la station Ozone de la librairie Mola. Comme chaque année, l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, l'IJBA, que je représente, propose aux tribunes un grand entretien avec une personnalité du monde de la culture. Entretien qui a la particularité d'être animé par un binôme d'étudiants ou d'étudiantes de l'IJBA en première année de notre master journalisme. Pour se livrer en public à cet exercice d'équilibriste, se sont portés volontaires cette année Manon Kramer et Lila Olkinioura, à qui je vais très vite céder la parole et qui sont à côté de moi sur scène. Je parlais d'exercice d'équilibriste. Une interview, l'est toujours. Une interview en public, plus encore. Mais l'interview en public d'une intervieweuse aussi expérimentée et talentueuse que Laura Adler nécessite, vous en conviendrez, une certaine dose de hardiesse que je vous invite à apprécier à sa juste valeur. Pour préparer leur entretien, Manon et Lila ont été assistés d'un petit groupe de camarades tout aussi motivés qui ont, cher Laura Adler, épluché votre biographie et votre œuvre. Vous avez peur, n'est-ce pas ? Ce groupe comportait neuf autres membres. Et évidemment, tout le monde étant là, il se réjustice de leur rendre rapidement hommage. Alors, ils sont au premier rang. Et lorsque j'aurai terminé la liste, vous pourrez peut-être un tout petit peu les applaudir. Oriane Gendreau, Élise Leclerc, Loéva Claverie, Margot San, Lily Patman, Linda Rousseau, Noah Darcel, Agathe Di Lénardo, Julie Conrad et Adrien Voyer. Alors, après Michel Oslo, après le regretté Bertrand Tavernier ou Aurélie Bambuc, reçu ces dernières années sur le même principe, c'est à votre tour, Laura Adler, d'avoir accepté le jeu de cet entretien IJBA. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur des présentations qui seraient quelque peu superfétatoires. Tout le monde connaît votre parcours en tant que journaliste et productrice d'émissions à la radio, beaucoup, et la télévision aussi, dans une fidélité aux services publics qui méritent d'être soulignée. Vous avez débuté à France Culture, que vous avez ensuite dirigé. Vous avez porté, avec quelques autres, dont Philippe Leffet, les mots de minuit sur France 2. Vous avez longtemps œuvré, et jusqu'à l'été dernier, sur France Inter, où depuis 2016, vous animiez l'heure bleue. Vous avez été aussi conseillère politique, éditrice. De tout cela, il va naturellement être un petit peu question dans les minutes qui viennent, avec Manon et Lila, mais il va être aussi question de ces figures féminines qui vous ont inspirées et auxquelles vous avez consacré d'ambitieux ouvrages, ce qui nous vaut l'intituler de cette rencontre aujourd'hui, Marguerite Duras, Françoise Giroux, Simone Veil et les autres, mes héroïnes. En cet automne 2023, vous nous faites le cadeau de ce très beau Agnès Varda, qui est en vente au fond de la salle, et dont vous reviendrez parler dans très peu de temps, puisque je crois que c'est dès le 1er décembre, ici même. On vous aperçoit toujours dans l'émission C'est ce soir, sur France 5, et vous tenez par ailleurs chronique depuis la rentrée dans Les Inrocutibles, un parcours qui ne peut à son tour qu'inspirer nos jeunes journalistes, donc je vous laisse entre leurs mains. Vous avez oublié une activité principale, c'est que je suis la plus vieille influenceuse de France. Absolument, il vous aimez le dire et qu'on vous le rappelle. Ben oui, je fais des coups de cœur de livre sur les réseaux sociaux. J'ai un nouveau job. Absolument, bravo. Alors, merci encore, Laura Adler, d'avoir accepté cette invitation aux tribunes de la presse, et en particulier à cette interview de l'IJBA. Arnaud Schwarz le disait à l'instant, votre dernière biographie, la première biographie sur Agnès Varda, est sortie cette année en septembre chez Gallimard, on y reviendra très vite. Mais vous avez aussi écrit sur d'autres femmes, Marguerite Duras, Françoise Giroux, Simone Veil, Anna Arendt. Votre travail de biographe vous a amené à passer beaucoup de temps avec vos sujets. D'où cette question, pourquoi avoir choisi ces femmes en particulier, et pourquoi avoir choisi de passer autant de temps sur ces figures féminines ? Parce que je crois qu'il est très important que nous connaissions l'histoire des femmes pour pouvoir nous permettre, à nous les femmes, de nous identifier à des héroïnes de la pensée, ou des héroïnes tout court, qui ont scandé et marqué notre histoire, et que j'ai remarqué qu'à l'intérieur des livres d'histoire, cette part faite aux femmes remarquable était minime. J'appartiens à une génération où j'ai eu la chance de rencontrer le féminisme dès le début de mes études. Cette adhésion à ce mouvement m'a permis de construire mon rapport au monde et de pouvoir travailler encore aujourd'hui à cette possibilité de transmettre la vie de femme remarquable auquel les garçons comme les filles peuvent s'identifier et peuvent construire finalement des rapports de proximité. Donc c'est une oeuvre de transmission, une oeuvre d'histoire contemporaine et d'autre part c'est un exercice d'admiration, pour paraphraser Chateaubriand. J'aime admirer, contrairement à la plupart de nos contemporains qui nous disent qu'il est formidable de haïr et il est formidable de détester. D'ailleurs dans la pratique du journalisme, je n'ai jamais critiqué. Ce n'est pas parce que je pense du bien de tout le monde, c'est parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes appartenant au monde de la culture, tellement de passeuses et de passeurs à l'intérieur de notre monde contemporain qui font un travail remarquable, tellement d'artistes, tellement d'intellectuels, qu'il est permis d'admirer, qu'il est permis de mettre en lumière, que je considère que mon métier c'est plutôt d'allumer la lumière sur des gens qui nous apportent des choses positives, voire des choses qui peuvent bouleverser notre rapport au monde ou construire une personnalité ignorée de nous-mêmes. Donc je préfère les exercices d'admiration au fait de descendre, comme on dit journalistiquement, quelqu'un. D'autre part, j'ai remarqué, et ce n'est pas à vous que je vais expliquer, ni devant le directeur de l'école de journalisme, qu'il est beaucoup plus facile de faire un article négatif. Vous l'écrivez très rapidement, vous avez beaucoup de succès, vous avez beaucoup de likes, mais ce n'est vraiment pas intéressant. Donc l'admiration est pour moi quelque chose de positif qui éventuellement peut être contagieux. Donc essayer de transmettre mon amour, mon admiration pour des personnes qui ont existé et qui n'ont pas véritablement encore leur place dans les manuels d'histoire contemporaine. Et justement, ces femmes sur lesquelles vous avez si longuement écrit, vous en avez rencontré beaucoup, on pense à Marguerite Duras, à François Giroux. Qu'est-ce qui vous lie à ces héroïnes et qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces héroïnes ? Alors en fait, j'ai eu la chance, complètement par hasard, d'embrasser le journalisme, grâce à l'amitié. Et en fait, c'est une amie du lycée qui elle-même était secrétaire dans une émission de France Culture quand j'avais 21 ans et que j'étais prof de philo intérimaire dans la grande banlieue parisienne et qu'elle a eu son premier congé maternité, qu'elle m'a appelée en me disant « Est-ce que tu peux me remplacer à France Culture ? » Je ne savais même pas ce que c'était France Culture, je n'avais jamais écouté. Et je lui dis « Mais pourquoi faire ? » Et elle m'a répondu « C'est trop compliqué, je ne peux pas te l'expliquer. » Donc je suis arrivée toute tremblante à Radio France pour la première fois et mon amie, qui est toujours mon amie aujourd'hui, qui s'appelle Geneviève Méric, et je prononce son nom parce que dans notre milieu, la force de l'amitié, la force de la fidélité de l'amitié, je pense que c'est quelque chose de très important pour la pratique de notre métier. Et elle m'a dit, elle m'a présenté à un producteur de l'émission qui s'appelait Jacques Duchâteau, « Paix à son âme ». Mais enfin, quand même, quand on a 21 ans, qu'on arrive tremblante à la maison de la radio, qu'on ne connaît absolument personne, qu'on débarque dans un bureau, qu'on ne sait rien faire et qu'on a l'impression qu'on est moins que rien, et que le type, votre futur éventuel patron, pour 3-4 mois, vous regarde droit dans les yeux, sans rien dire, je lui dis bonjour, il ne me répond pas, je lui tend la main, il me la laisse dans le vide. Alors ça a mal commencé, ça s'est mal terminé d'ailleurs, quelques années plus tard, mais je dois dire qu'il m'a appris beaucoup de choses, donc c'est par hasard que j'ai commencé la radio, puis ensuite, il m'a proposé, au bout du congé de maternité, de mon ami qui revenait donc au bureau, il m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que vous savez taper à la machine ? Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire, à vous les étudiantes et les étudiants, j'ai dit oui, et ce n'était pas vrai. Donc je vous conseille de vous arranger avec la réalité, quand quelquefois c'est compliqué, parce que maintenant, je tape très bien sur mon ordinateur, mais comme je ne savais pas taper au début, et qu'il a bien fallu me débrouiller, et que j'avais exactement 10 minutes pour taper un conducteur avant que le rouge ne s'allume dans une émission de radio qui était au bout de la radiale, il fallait faire 1,2 km en faisant du jogging, eh bien j'ai frappé à la porte d'un côté. Et à la porte d'un côté, il y avait un garçon qui savait très bien taper à la machine. Et c'est lui qui m'a appris à taper à la machine, et de fil en aiguille, quand mon ami Geneviève est rentré à l'intérieur de l'émission, revenu, le producteur de l'émission m'a demandé d'être nègre ou négresse. C'est comme ça qu'on appelait ça. Vous connaissez peut-être cette activité qui sévit dans le monde éditorial, c'est-à-dire que vous faites, pour la personne qui vous le demande, une fiche ou un résumé d'un livre, d'un débat qui va se tenir en direct à la radio avec des intervenants. Donc j'ai fait ma première fiche, et il y avait trois fiches. Bon, il y avait peut-être 6 000 signes, ce qui n'est pas beaucoup pour résumer l'œuvre d'un philosophe qui était l'invité. Et le producteur de l'émission m'a rendu le papier, alors que nous courions vers le studio, en disant que c'est beaucoup trop long. Alors je lui ai dit que c'était trop tard. Il me dit que je n'avais pas le temps de le lire, demain, faites plus court. Donc j'ai continué le lendemain à faire moitié plus court. Il m'a renvoyé ma fiche à la figure en me disant que c'est trop court, c'est trop long. Alors le troisième jour, j'ai compris qu'il ne voulait que les questions et pas du tout le contexte, ni intellectuel, ni le contenu, ni la mise en perspective, ni les problématiques. Or pour moi, c'est le nerf de la guerre du journalisme. Il ne voulait que les questions. Donc j'ai été obligée de m'exécuter et pendant des mois, tremblante dans la régie technique du studio, séparée par une vitre, pendant que mon producteur énonçait mes propres questions sans avoir de contextualisation, ni de possibilité de ressourcement, ni de possibilité de rebondissement, si la personne lui disait ce qui était ma terreur. Mais pourquoi vous posez cette question ? Eh bien, il posait mes questions sans avoir de contextualisation. Ça a duré pendant des mois et puis un jour, il m'a proposé de passer à l'antenne. Et donc le journalisme m'a permis de rencontrer toutes les personnalités auxquelles vous faites référence dans l'exercice de mon métier. Parce que, pour vous dire la vérité, quelques années plus tard, alors qu'il m'a tant appris la relation professionnelle, c'est tellement tendu. Et c'était un temps où on ne parlait pas de cela. Et moi, j'ai envie d'insister là-dessus parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce producteur faisait du harcèlement systématique avec toutes les femmes qui étaient à l'intérieur de son équipe. Il a mis du temps avec moi, mais il l'a fait aussi. Je n'ai pas osé dire ce qu'il m'a fait. Il a fait plusieurs choses extrêmement désagréables, extrêmement horribles et atroces. J'ai fermé ma gueule tout en lui faisant comprendre qu'il ne fallait pas qu'il continue. Mais la dernière chose qu'il m'a faite, c'était en direct. Il m'avait demandé de faire un résumé d'un livre coup de cœur. Vous voyez, aujourd'hui, je suis revenue plus de 50 ans après mon début d'expérience professionnelle. Je reviens à ce que je faisais quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire des coups de cœur de livres que je faisais en début d'émission. J'avais trois minutes. Et comme j'ai tendance à me répéter, même quand j'avais 20 ans, et d'utiliser un vocabulaire pas assez riche, je n'écrivais pas ma chronique, mais je me mettais des petits points, trois ou quatre points, comme ça, que je soulignais, surlignais, comme sécurité, comme doudou, parce que je ne m'en servais pas. Mais pour moi, c'était important psychologiquement de savoir que j'avais quelque chose, un petit bout de papier auquel je pouvais me référer. Et bien, voyant que je refusais systématiquement ces avances, vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait comme ça. Il a pris son coude en direct et puis il a fait glisser comme ça mon papier et il l'a mis par terre. Alors là, inutile de vous dire, l'émission était entre 12h45 et 13h30 quotidiennement sur France Culture. Je me suis levée, je suis partie, je ne suis pas revenue dans ce bureau. Je n'ai pas dit les raisons. C'est pour ça que vous, les jeunes filles, il faut vraiment énoncer, dès que cela vous arrive, le moindre harcèlement. Parce que même si je suis féministe, même si j'ai été militante, même si je suis encore militante, à cette époque-là, ça ne se disait pas. Ça m'a empoisonné la vie. Je suis partie de la radio. J'ai dit que je donnais ma démission de la radio et c'est le directeur adjoint de France Culture qui, quelques jours plus tard, m'a convoqué dans son bureau parce qu'il faisait une nouvelle émission et qu'il avait besoin de gens qui connaissaient un peu l'expérience de la radio, que je suis revenue à la radio. Mais tout ça pour vous dire que ces personnes, je les ai connues dans l'exercice de mon métier parce que la nouvelle émission de radio où j'ai travaillé, c'était une émission où j'invitais les gens que j'admirais. Et on en revient à l'admiration. Vous évoquez vos débuts dans le milieu du journalisme et ses difficultés, donc on vous en remercie. Mais on vous connaît aussi pour votre travail au sein du ministère de la Culture de 1989 à 1993 sous la présidence de François Mitterrand. En fait, je travaillais à la présidence de la République, à l'Élysée lui-même, mais j'étais en relation, évidemment, avec le ministre de la Culture et le secrétaire d'État aux Grands Travaux, ainsi qu'avec les équipes du Premier ministre, donc de Matignon et de nombreuses personnes du ministère de la Culture. Oui, absolument. Vous lui dédiez deux livres à François Mitterrand. François Mitterrand est-il l'une de vos héroïnes ? Écoutez, vous avez raison de dire une de vos héroïnes parce que c'est le seul homme sur lequel j'ai écrit deux livres, dont un qui n'est pas tout à fait une biographie, mais qui est une sorte de portrait chinois de lui en prenant des journées particulières parce que je pense que la personnalité de François Mitterrand était tellement secrète, était tellement cloisonnée que lui-même se perdait dans les différentes facettes de sa propre personnalité. Donc j'ai essayé de tisser un portrait chinois de François Mitterrand après sa mort en prenant des journées particulières qui avaient été importantes pour lui pour essayer de décrire un peu ce visage qui était apparu en mai 1981 quand on a appris qu'il était devenu président de la République. Vous avez raison de dire héroïne, c'est très profond, parce que je pense personnellement et j'ai osé, avant de le quitter, lui poser la question, de savoir quelle était sa part féminine. Je pense que les hommes ont tous une part féminine plus ou moins importante, plus ou moins développée, plus ou moins volontairement épanouie ou pas. Ils en parlent ou ils n'en parlent pas, de la même manière que nous, les femmes, nous avons aussi une part masculine à l'intérieur de notre personnalité. J'ai pensé, après avoir eu la chance de travailler avec François Mitterrand, qui m'a appris beaucoup de choses à la fois dans l'exercice de ce métier très étrange qui était conseiller culturel, qui n'était pas un véritable métier. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'au bout de trois ans et demi, j'ai souhaité revenir à mon métier d'origine qui était le journalisme, mais c'était quand même l'expérience des allées du pouvoir, de l'interministériel, de visites avec les grands artistes et les grands créateurs du monde entier, de compréhension d'une politique internationale européenne qui s'élaborait à ce moment-là parce que c'était le moment de la naissance des accords de Maastricht, donc l'invention de l'Europe dans laquelle vous vivez, vous, cette génération d'étudiantes et d'étudiants comme si c'était naturel, mais j'ai eu la chance de voir la naissance vraiment politique entre Helmut Kohl et François Mitterrand, etc., de voir la politique des grands travaux s'ériger en France, mais aussi particulièrement à Paris avec la construction de bâtiments qui nous paraissent éternels et qui pourtant ont créé des polémiques intenses comme la pyramide de Paye au Louvre, comme l'Arche de la Défense et comme l'Institut du Monde Arabe et bien d'autres, mais donc Mitterrand avait, oui, une personnalité féminine extrêmement développée, il avait une grande admiration pour les femmes, il avait été élevé par une grand-mère qui lui avait donné des clés de compréhension du monde extrêmement importantes pour le devenir de sa personnalité, il a été mis par ses propres parents en internat très jeune, à l'âge de 6-7 ans, mais sa grand-mère, il la voyait tous les étés pendant toutes les vacances scolaires et jusqu'au bout de son existence, il a dit que c'est cette femme qui avait été la plus importante de sa vie et je pense que Mitterrand jusqu'au bout a été d'une certaine façon une femme qui n'aurait pas eu honte de s'affirmer comme homme avec une part de personnalité féminine très importante, mais je ne suis pas non plus, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance, c'est très romanesque parce que je n'avais aucune qualité pour pouvoir le rencontrer, encore moins pour travailler avec lui et pour lui, mais je fais partie d'une génération aussi qui n'était pas béni oui-oui avec François Mitterrand, c'est-à-dire que j'ai eu, j'étais comme tous les autres conseillers et on s'entendait très bien, j'étais comme son agent secret dans le domaine de la culture et c'est ce qui me demandait d'essayer de connaître tout ce qui se passait avant que les choses soient actées politiquement, administrativement, budgétairement pour qu'il puisse intervenir mais en même temps, j'ai pu l'accompagner dans de nombreux endroits, j'ai pu apprendre de lui mais en même temps, j'étais très, comment dire, je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas et j'ai eu de nombreuses conversations dont certaines qui ont été très violentes avec lui où il était comme un un fauve très en colère et il tournait autour de son bureau parce que je ne comprends toujours pas non pas son double discours mais la manière dont il n'a pas reconnu la rafle du Veldiv, ce que Jacques Chirac a fait des années plus tard et la manière dont il a exonéré l'État français de toute responsabilité au moment de la Seconde Guerre mondiale et je ne dis pas qu'il a été ambigu puisqu'il y a eu beaucoup de livres, d'articles, de rumeurs, de déstabilisation de l'image de François Mitterrand notamment dans le second mandat pendant cette période-là moi j'étais à l'Élysée notamment avec la publication de Pierre Péan où il y avait ce fameux livre avec cette photographie de Mitterrand qui était à Vichy oui Mitterrand a été à Vichy mais Mitterrand a été à Vichy pour construire un mouvement de résistance qui ensuite a essaimé c'est lié avec celui du général de Gaulle à Londres qui s'appelait le mouvement national des prisonniers de guerre etc. donc voilà Mitterrand est une femme c'est très pardon c'est très intéressant parce que vous parlez de quelqu'un que vous avez côtoyé auquel vous avez consacré deux livres et il y a toujours quelque chose que vous ne comprenez pas chez lui par rapport vous êtes passé un petit peu rapidement à propos des héroïnes auxquelles vous avez aussi consacré d'autres ouvrages Simone Veil Françoise Giroux etc. est-ce que chez elle aussi il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à cerner ? alors Françoise Giroux oui et pourtant je l'ai connue je l'ai beaucoup fréquentée elle fait partie de nos héroïnes alors pour ma génération je ne suis pas la seule d'abord parce qu'en tant que journaliste elle a imposé une crédibilité aux femmes à l'intérieur de ce métier qui était un sanctuaire masculin d'abord parce qu'elle a dirigé un journal résistant qui a beaucoup combattu au moment de la guerre d'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie qui s'appelait l'Express qui avait été fondée par Jean-Jacques Servan-Schreiber et quand Jean-Jacques Servan-Schreiber a été appelée sous les drapeaux et bien c'est elle qui a dirigé toute seule le journal et qui l'a extrêmement bien dirigée encore mieux d'ailleurs que Jean-Jacques Servan-Schreiber ce qui lui a valu des titres de noblesse mais ce qui lui a valu aussi la possibilité d'intégrer des femmes journalistes et comme la période était très politique et toutes les périodes sont politiques Françoise Giroux a fait d'une balle enfin elle a fait finalement un double acte quand elle est devenue directrice de l'Express elle a pensé que la politique était un domaine sanctuarisé par les hommes que la plupart des journalistes politiques étaient des journalistes hommes et elle a pensé dans une double idée à la fois de proximité possible des femmes avec les hommes politiques quand elles suivent leur propre campagne et à la fois comme reconnaissance de leurs compétences elle a pensé qu'il ne fallait mettre que des femmes en politique donc elle a innové dans le monde du journalisme et on voit qu'aujourd'hui cette invention de Françoise Giroux perdure aujourd'hui parce que maintenant il y a des journalistes femmes en foot en rugby dans tous les domaines mais aussi en journalisme et je pense que personnellement Françoise Giroux avait raison parce que les femmes journalistes n'ont pas forcément la même perception des enjeux des hommes et des femmes politiques et il y a une compréhension de ce monde qui est assez opaque qui est assez compliqué qui permet aux femmes de peut-être problématiser autrement et avec des objectifs plus du faire que de dire dénoncer et de faire des bons mots justement femmes et journalistes vous l'êtes aussi on peut même dire que vous êtes une figure féministe alors figure c'est nous qui allons le dire féministe je pense qu'on est tous d'accord là-dessus comment vous le portez votre engagement dans votre travail de journaliste et de productrice j'en sais rien je le porte pas du tout maintenant étant donné mon âge personne ne m'embête sur le fait que je sois féministe et puis vous avez eu la chance de vivre nous avons eu la chance mais vous avez eu la chance encore plus que moi de vivre le revival du féminisme avec Me Too parce que moi quand j'étais féministe j'étais portée je le suis toujours mais j'étais féministe militante c'est à dire que ma vie était scandée par les réunions du mouvement par tous les dimanches matin dans les marchés on se retrouvait pour aller expliquer aux femmes à quel point c'était formidable de défendre les droits des femmes enfin c'était une activité en dehors de mon métier et à chaque fois que je pouvais instiller un peu de féministes ou des sujets féministes à l'intérieur de ma pratique je le faisais systématiquement et au vu et au su de tout le monde ce qui m'a valu beaucoup d'inimitié pas mal de problèmes professionnels notamment des gens des directeurs de journaux qui ont été voir mon directeur de France Culture à trois reprises pour avoir ma peau et puisque nous traversions une période d'antisémitisme j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que je m'appelle Adler c'est le nom de mon premier mari et dès que j'ai commencé à exercer mon métier de journaliste donc très jeune je devais avoir 20 ans et demi même pas 21 et donc ce nom d'Adler il était entre guillemets même si j'étais pas du tout connue par définition totalement inconnue une petite chroniqueuse de rien du tout j'ai été assaillie par un courrier d'antisémitisme dès les premières semaines mais assaillie et c'était vraiment impressionnant et je relis cette histoire d'antisémitisme avec des convocations de contextualisation du journalisme politique et intellectuel de ces époques-là c'est-à-dire du début et de la fin des années 70 pour être à peu près équilibré mais je vis ça à France 5 aujourd'hui en ce moment même et bien les tutelles publiques vous l'avez rappelé je suis très attachée au service public et je ne travaillerai pas dans une radio concurrente même si j'ai eu des très belles propositions et même si j'écoute les radios concurrentes évidemment et les télévisions aussi privées je n'ai rien contre mais ma vie elle est faite pour le service public qui je pense est une voie de démocratie et de réassurance de la démocratie dans les temps tourmentés que nous vivons mais j'ai mon directeur de France Culture à plusieurs reprises à trois reprises très précisément a été fortement sous pression pour que je quitte l'antenne et que je continue pas à exercer mon métier parce que je portais un nom juif et parce que j'étais féministe et que je propageais des idées déstabilisatrices mais sans ça aujourd'hui et donc sur France 5 dans l'émission où je travaille les tutelles veillent tous les mois à ce que tous les partis soient représentés je dois vous dire que dans l'équipe où j'ai la chance de travailler dont le rédacteur en chef et le présentateur producteur s'appellent Karim Rissouli et Benjamin Walsen n'ont pas de fortes attirances pour l'extrême droite nous nous faisons rappeler à l'ordre très régulièrement parce que nous n'invitons pas assez de personnes de l'extrême droite donc je comprends c'est un problème déontologique journalistique que je vous soumets mon cher directeur je comprends la représentativité des partis politiques mais en même temps comment on fait quoi comment on fait mais le féminisme et peut-être je suis trop longue donc je vais essayer d'être plus rapide par rapport à la qualité de vos questions qui sont très profondes mais pendant 25-30 ans c'était la traversée du désert pour le féminisme vous me disiez comment vous la portiez comment vous le portiez cet engagement féministe c'était devenu ringard minable nous étions des hystériques nous étions des malbaisés c'est comme ça qu'on nous insultait à peu près toutes les semaines et quelques fois même tous les jours on était des has-beens on ne représentait plus rien il fallait tenir dans ces moments-là on a continué à faire des réunions on a continué à faire des meetings on a continué à faire des actions il n'y avait pas beaucoup de monde dans les salles mais on continuait et maintenant je suis très heureuse de constater que si on n'est pas féministe on est super ringardos pour revenir un peu sur votre travail dans le service public vous avez animé l'émission l'heure bleue pendant 7 ans sur France Inter ce rendez-vous radiophonique c'était un rendez-vous important pour nous et sûrement pour des personnes qui sont dans la salle elle vous a permis de donner la parole à plus de 1000 personnes plus de 1000 interviewés c'est toucher tous ces gens que vous avez interviewés dans toutes ces interviews qu'est-ce que vous êtes allé chercher j'en sais rien parce que ce qu'on ressent aussi dans ces interviews c'est beaucoup de passion est-ce que c'était votre passion pour les personnes que vous invitiez c'était la passion des gens qui venaient oui c'est-à-dire que c'est une émission dans une équipe extrêmement petite où il faut tout faire donc il y avait 3 personnes on était à 3 dans cette équipe il y avait un réalisateur que j'adore qui s'appelle Lilian Allôme avec qui j'ai eu la chance de travailler avec qui j'ai beaucoup partagé une collaboratrice que j'ai eu de la chance de rencontrer comme stagiaire et là aussi je voudrais souligner vis-à-vis des étudiantes et des étudiants qu'il faut faire des stages à l'intérieur des radios des télés de ce qui vous plaît dans la vie etc parce que c'est une porte d'entrée extraordinaire pour pouvoir vous intégrer dans les équipes et donc j'ai rencontré à l'âge de 20 ans une jeune femme qui faisait un stage pour 3 mois et avec qui je suis toujours en rapport mais qui était voilà elle arrivait comme ça elle connaissait personne et là elle travaillait pour moi avec les archives de Lina et donc ma pomme et donc j'avais toute l'attitude et toute liberté pour inviter qui je souhaitais donc ma seule vertu on en revient à Châteaubriand et à l'admiration si je si je peux transmettre l'admiration ou si je peux allumer la lumière auprès de quelqu'un dont j'ai aimé le livre le film le spectacle etc etc ou l'essai philosophique je me dis quelle chance j'ai je vais essayer de l'inviter voilà et en travaillant sur tout ce que vous avez fait on a remarqué que l'enfance avait une place prépondérante voire récurrente dans vos interviews ou dans vos biographies vous y revenez souvent et justement pour la dernière semaine à France Inter vous recevez le lundi Edgar Morin qui a 102 ans et le jeudi pour la dernière Chai 93 quarts c'est un enfant certes mais c'est un enfant pas tout à fait comme les autres et vous dites même dans l'interview qu'il s'exprime comme Marguerite Duras pourquoi l'avoir choisi lui pour clôturer cette aventure radiophonique j'en sais rien mais c'est la vérité on fait beaucoup c'est la vérité c'est-à-dire pour la dernière émission justement le réalisateur dont je vous parlais il y a des coutumes dans le monde radiophonique journalistique c'est-à-dire qu'on fait c'est un horrible mot que je déteste mais je déteste la réalité de ce mot on fait un best-of c'est-à-dire que le réalisateur m'avait dit la dernière émission c'est moi qui l'a fait je reprends toutes les émissions et puis il y aura des gens qui ont rend droit à deux minutes une minute et toi tu fais rien ah je dis non moi je veux profiter de la dernière émission et je voudrais être en direct j'avais l'idée de prendre Edgar Morin pour lequel j'ai beaucoup d'admiration parce que je me souviens qu'il y a 30 ans pour France Culture j'avais fait une série qui s'intitule A voix nue et que cette série avait porté justement sur son éternelle jeunesse et qu'à l'époque il m'avait dit il y a deux manières de vieillir c'est de rester un jeune vieux ou de rester un vieux vieux et je m'étais dit il va aller loin lui il est toujours là et donc j'avais envie de revenir sur ce qu'il pensait du monde sur le présent et sur sa vision de l'avenir parce qu'il avait vécu tellement de choses que le poids de son expérience pouvait nous éclairer l'avenir et donc pour la dernière je ne savais pas mais c'est la vie c'est à dire que moi je circule beaucoup dans les librairies pas seulement chez Molla mais partout à Paris tout le temps parce que j'avais toujours peur de rater un bouquin de rater un essai de rater etc donc je fréquente beaucoup les librairies et quelques mois auparavant j'avais entendu un petit garçon qui m'a parlé comme les gens se parlent ici dans cette librairie il était haut comme trois pommes il avait des grands yeux bleus et puis une conversation s'est élaborée comme ça vraiment par hasard et il se trouve que des mois plus tard c'est à dire deux mois avant la fin de l'émission dans la même librairie où je venais signer pour un bouquin il est venu avec sa maman il a fait la queue et il a dit je voudrais offrir ce livre pour ma maman et c'était le même petit garçon avec le même visage la même tranquillité la même profondeur et je lui ai demandé comment il s'appelait et il m'a dit je m'appelle Chai et j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que moi j'ai cru que Chai c'était comme en anglais timide parce qu'il était timide et là je lui ai dit j'espère qu'un jour on se reverra et puis c'est tout et quand il a fallu trouver une idée pour contrer le best-of que ma direction me demandait avec insistance de faire je me suis dit je vais inviter Chai et donc j'ai dit ça à l'équipe ils m'ont dit mais ça va pas et la directrice et tout le monde m'a dit mais t'es sûr que c'est une bonne idée mais tu fais ce que tu veux mais quand même c'est très périlleux un enfant en direct une dernière émission tu le connais pas tu dis que tu as parlé trois ou quatre minutes avec lui qu'est-ce que c'est que cette histoire j'ai dit non 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 je sais pas pourquoi je pourrais pas vous expliquer mais on va y aller on va y aller tant pis si ça se passe mal et bien il y aura du silence le silence à la radio c'est formidable le problème c'est que j'avais pas ces coordonnées et que donc j'ai appelé la libraire et je lui ai dit est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de Chai et elle me dit mais c'est quoi son nom de famille j'ai dit mais j'en sais rien alors elle me répond mais moi j'ai un fichier uniquement avec les noms de famille j'ai pas les prénoms des enfants des clients alors j'ai dit mais comment on fait vous pouvez pas le retrouver et elle me répond seulement s'il revient et bien il n'est revenu que huit jours avant la fin de l'émission et c'est comme et à ce moment là enfin sa mère m'a appelé et je lui ai expliqué le dispositif et il est venu voilà donc c'est une série de hasard la fin de l'heure bleue c'est aussi une page de 50 ans à Radio France qui s'est tournée pour vous 49 ans et demi soyez pas cruelle pardon soyons précis 49 ans et demi donc vous y êtes rentré à seulement 19 ans dans la voyageuse de nuit que vous publiez en 2020 vous parlez d'un sentiment d'urgence qui vous a habité dans votre jeunesse d'une envie de tout faire est-ce que ce sentiment vous habite toujours aujourd'hui ? Oui hélas hélas pourquoi ? parce qu'on peut pas tout faire mais par contre j'ai pu ça m'a fendu le coeur comme on dit d'abandonner l'heure bleue mais j'avais une terrible envie de retourner à la faculté de redevenir étudiante j'y ai tellement appris de choses et j'y étais pas retournée depuis très longtemps et donc je savais que si je continuais l'heure bleue j'aurais pas la possibilité dans ma dernière vie de retourner à l'université donc je suis à l'université et je suis bien acceptée par votre génération mais il faut dire je me mets au dernier rang et je l'ouvre pas une dernière question donc vous avez repris vos études de théologie et de philosophie on vous voit aussi sauter en parachute pour le journal de l'équipe récemment on peut pas s'empêcher de penser à la tribune que vous écrivez pour Libération en 2022 je suis vieille et je vous emmerde avez-vous comme une envie de faire un pied de nez par là ? non pas vraiment alors le je suis vieille et je vous emmerde c'est pas moi c'est Libé comme vous savez ils ont une longue histoire de leur talent à titrer depuis extrêmement longtemps et il faut rendre à Madame César qui a bien dû exister ce qui lui appartient c'est je suis vieille et je vous emmerde c'est Brigitte Fontaine et c'est cette chanson absolument géniale de Brigitte Fontaine mais je suis tellement admirative de Brigitte Fontaine qui faisait partie de ma dernière semaine d'émission que je m'associe au refrain de Brigitte Fontaine oui je suis vieille j'aime ce mot de vieillesse j'aime ce mot de vieille et de vieux je déteste quand le brouillard des mots vient déréaliser une situation on dit senior on dit troisième âge on dit quatrième âge bientôt on va dire cinquième âge les mots doivent dire la réalité c'est une fierté d'être vieille il n'y a pas de raison d'en avoir honte comme la plupart de la société nous y enjoint et je trouve que j'emmerde les gens qui ne veulent pas accepter la part de la société que nous sommes nous les vieilles et les vieux qui sommes les aidants de notre société on ne le dit pas on le fait nous sommes des citoyens actifs bénévoles de tous les marginalisés de tous les fragilisés et nous essayons de faire ce que nous pouvons pour améliorer la condition des plus humbles et nous ne voulons pas continuer à être invisibilisés stigmatisés et débarquer dans des lieux où on nous enferme en nous déshabillant de nos propres droits de citoyens et d'ailleurs je suis fondatrice d'une nouvelle association qui s'appelle le conseil national autogéré de la vieillesse le CNAV et pas la CNAV qui est l'assurance vieillesse retraite nous avons fait exprès de faire ce pied de nez à la retraite à l'assurance retraite et nous organisons un salon où les plus jeunes d'entre vous mais les plus vieux aussi et les plus vieilles bien évidemment sont conviés à la Halle des Blancs Manteaux à Paris à partir de vendredi un contre-salon des vieilles et des vieux où nous allons prendre le pouvoir pour dire que nous n'en pouvons plus le rendez-vous hashtag nav à bon entendeur pour tout le monde dans cette pièce merci beaucoup Laura Adler d'avoir accepté notre invitation merci pour votre temps et pour vos réponses merci à vous et est-ce qu'il m'est permis d'abord de vous remercier pour la profondeur de vos questions de m'excuser parce que j'ai été trop longue et merci à mesdemoiselles parce qu'elles sont quand même majoritaires mais aussi merci aux garçons et est-ce que je peux me permettre de demander puisque vous m'avez posé des questions qu'est-ce que vous voulez devenir dans votre vie et quel type de journaliste vous voulez faire alors c'est une vaste question qui n'est pas complètement à laquelle on n'est pas en mesure de répondre complètement je pense pour ma part j'aimerais bien me destiner au journalisme d'investigation politique plutôt parce que c'est vers quoi je tends un sujet qui me passionne et moi je ne sais pas du tout encore le journalisme culturel m'intéresse le journalisme politique m'intéresse je ne sais pas on se posait la question à midi encore et on se disait c'est trop dur de répondre c'est très bien de ne pas savoir merci Laura Adlard applaudissements applaudissements